Elle disait que Dieu l'avait oublié quand on l'interrogeait sur son exceptionnelle longévité. Mais voilà, Jeanne Calment a-t-elle vraiment été doyenne de l'humanité ? Un chercheur russe affirme donc que la vraie Jeanne Calment est décédée en 1934 et que sa fille Yvonne a pris l'identité de sa mère pour éviter de payer des droits de succession. C'est elle, Yvonne, qui serait morte en 1997 à seulement 99 ans. C'est vraiment incroyable histoire qui agite les experts depuis trois jours à tel point que plusieurs demandent désormais l'exhumation des corps pour rétablir la vérité, Romain Poiseau. Jeanne Calment avait-elle réellement 122 ans lorsqu'elle est morte ? Seul un test ADN réalisé sur sa dépouille et sur celle de sa fille nous le dira, selon Nicolas Brouard, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Je pense qu'il faut effectivement exhumer les corps. La thèse russe est tout à fait fondée. Le fait d'avoir validé Jeanne Calment a permis à des gens de croire qu'on allait vivre tous bientôt 120 ans. Il se trouve que 20 ans après ou 25 ans après, ça n'est pas du tout le cas. La longévité de Jeanne Calment a quelque chose d'un peu trop exceptionnel pour être vrai, selon lui. Pourtant, Michel Allard, gérontologue et sans appel, il a suivi l'ex-doyenne de l'humanité. Pendant des années, il a validé son âge. L'hypothèse russe n'a aucun sens. Je garde la conviction que la personne que j'ai vue est bien Jeanne Calment, qui était née en 1875. J'ai une certaine expérience des centenaires, j'en ai rencontré des centaines. C'est des gens un peu différents du reste qui vieillissent beaucoup plus lentement. A 70 ans, ils en paraissent 40. Et pour lui, exhumer le corps de Jeanne Calment et réaliser un test ADN mettrait enfin un terme à toutes ces polémiques.